Marthe Robin est née le 13 mars 1902 dans cette ferme du village de Châteauneuf de Galore, dans la Drôme, près de Lyon en France. Elle est la sixième enfant de Joseph et Célestine Robin. La famille Robin n'est pas pratiquante, mais ses parents tiennent à la faire baptiser. Ses parents sont de modestes paysans qui travaillent dur leur 10 hectares de terre pour nourrir leur famille. Très tôt, Marthe rend de petits services. Elle garde aussi les chèvres. À six ans, elle commence à se rendre à l'école et fait deux kilomètres à pied matin et soir par tous les temps pour assister aux cours. À dix ans, elle fait sa première communion. Alors qu'elle n'est pas dans un milieu porteur sur le plan de la foi, Marthe a déjà une relation personnelle avec le Seigneur. Je crois que ma communion privée a été une prise de possession de notre Seigneur. Il s'est emparé de moi à ce moment-là. Elle aime la Vierge Marie et tire souvent son chapelet de sa poche pour le dire en route. Je priais Marie, mais surtout, je lui parlais. Pourtant de santé fragile, elle manque à de nombreuses reprises l'école et ne passera jamais l'examen du certificat d'études. À 16 ans, elle tombe très gravement malade. Elle reste au lit plus de deux ans, ne faisant que gémir et dormir. Quel travail secret le Seigneur opère-t-il en son âme ? En fait, le Seigneur se révèle à elle. Dieu est bon, Dieu est Père, Dieu nous aime, Dieu compatit et adoucit toutes nos souffrances. La souffrance est l'école incomparable du véritable amour. Sa santé semble alors se rétablir. Elle reprend une petite activité, elle fait de la broderie pour payer ses médicaments. Peu à peu, elle comprend pourtant qu'elle ne guérira jamais et elle en souffre. De 16 à 26 ans, la maladie progresse, lui causant des souffrances intolérables. La solitude lui pèse. Elle doit renoncer à une vie normale, à ses projets personnels. Marthe ne quitte plus sa petite chambre. Elle se sent inutile et à la charge de ses parents. Son handicap est de plus en plus lourd et le découragement la guette. Elle vit un grand combat intérieur. Tout le monde peut et doit accomplir sa vocation, mais pas moi. La vie s'est chargée de m'enlever mes illusions et de détruire mes plans. Je me suis battue contre Dieu. Je serais bien mieux dans la terre que dessus, à mon avis. C'est alors qu'à 26 ans, sa vie bascule grâce à une mission paroissiale prêchée à Châteauneuf par des Capucins. Deux frères missionnaires viennent la visiter. Elle reçoit une immense grâce qui vient tout bouleverser. Elle comprend que la rencontre avec le Seigneur donne un sens à sa vie de malade. Rien ne sera jamais plus comme avant. Après des années d'angoisse, d'épreuves physiques et morales, j'ai osé, j'ai choisi le Christ. Ma seule valeur, ma seule beauté est de rester toute petite à ma place, voulue par Dieu, adorante et silencieuse. Le 10 février 1936, Marthe Robin rencontre le père Georges Finet pour la première fois. Ce prêtre de Lyon vient lui apporter un tableau de la Vierge Marie qu'elle affectionne tout particulièrement. De cette rencontre providentielle naît ainsi l'œuvre des foyers de charité dont la seule mission est d'annoncer l'amour de Dieu pour chaque homme par le moyen de retraite spirituelle et le témoignage des membres de foyers. La première de ces communautés se trouve à Châteauneuf. Mais peu à peu, des foyers de charité sont fondés dans le monde entier. Se poursuit alors la longue vie cachée, étonnamment active et féconde de Marthe, sans jamais quitter sa petite chambre de cette ferme de la plaine. Sa chambre est plongée dans la nuit, mais elle est pleine de Dieu et cela rayonne. Les gens qui la visitent reçoivent la lumière pour leur vie. Au long des années, de nombreux retraitants viennent la voir s'ils le veulent. Elle les conseille, les réconforte, prie avec eux. Ce sont des retraitants de Châteauneuf, mais bien d'autres également. Des hommes ayant des responsabilités dans l'église ou dans le monde. Beaucoup de fondateurs des communautés nouvelles. Des gens ordinaires, des petits, des simples. Marthe s'intéresse à la vie de celui qui est là. À sa mort en 1981, on découvre qu'elle a reçu plus de cent mille visiteurs du monde entier, de tous les âges et de tous les milieux. C'est dans sa maladie qui aurait pu la détruire qu'elle a fait la rencontre de Jésus-amour, qu'elle a souffert en union avec lui. C'est Jésus qui lui a donné cette chance, cette grâce, de transformer sa vie et celle des autres. Aujourd'hui encore, sa maison de la plaine demeure ouverte à tous. Tous les jours, des gens viennent dans sa chambre se confier à son intercession. Et même sans aller à Châteauneuf, on peut la prier. De nombreux témoignages de grâces reçus par l'intercession de Marthe Robin au ciel affluent à Châteauneuf. Avec Jésus, prendre sa croix et le suivre en la portant, ce n'est pas mettre des boulets à ses pieds, mais des ailes à son cœur, de la joie, du bonheur, du ciel dans sa vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.